Le livre étrange Le livre étrange caché derrière une étagère poussiéreuse. Le livre n'avait aucun titre et était orné d'un symbole mystérieux. Intrigué, Alexandre ouvrit le livre et fut surpris de voir que les pages étaient vides. Cependant, quand il posa les yeux sur le symbole, il fut subitement entouré d'une lueur magique. Lorsqu'il se réveilla, il réalisa qu'il se trouvait dans une ville féerique éblouissante, totalement différente de celle qu'il connaissait. Cette ville s'appelait Avaloria, un monde caché rempli de créatures fantastiques et de lieux magiques. Alexandre se rendit compte qu'il avait été transporté dans un autre monde en utilisant le livre magique. Il fut accueilli par un groupe de jeunes aventuriers qui se nommait les Gardiens de l'Urbe. Ils expliquèrent à Alexandre qu'il était destiné à être le dernier membre de leur équipe, celui qui accomplirait une prophétie ancienne. La prophétie disait qu'un enfant venu d'un autre monde apparaîtrait à Avaloria et serait le seul à pouvoir restaurer l'équilibre entre les forces de la lumière et des ténèbres. Le jeune garçon serait doté d'un pouvoir unique qui le rendrait capable de vaincre le mal qui menaçait d'envahir Avaloria. Au début, Alexandre était perplexe et craintif, mais il réalisa qu'il avait toujours rêvé d'aventures extraordinaires. Avec le soutien des Gardiens de l'Aube, il commença à s'entraîner pour maîtriser ses pouvoirs magiques. Chaque jour, il découvrait de nouvelles capacités étonnantes, se liant d'amitié avec les habitants fantastiques d'Avaloria. Au cours de son périple, Alexandre fit la connaissance de Léna, une jeune elfe experte en archerie, et d'Éliane, un courageux nain armé d'une hache puissante. Ensemble, ils se lancèrent dans des quêtes palpitantes, explorant des contrées magiques, combattant des créatures terrifiantes et résolvant des énigmes mystiques. Toutefois, ils firent également face à un redoutable antagoniste, le seigneur des ténèbres nommé Maléphore. Maléphore était déterminé à s'emparer du livre magique et à utiliser ses pouvoirs pour plonger Avaloria dans les ténèbres éternelles. Alexandre comprit que sa véritable destinée était de défendre ce monde qu'il avait appris à aimer. Au fil du temps, Alexandre se révéla être un leader courageux et compatissant, gagnant le respect de ses amis et des habitants d'Avaloria. Ils l'appelèrent l'enfant de la lumière, car il était devenu le symbole de l'espoir dans cette ville féérique. Finalement, lors d'une bataille épique, Alexandre et les gardiens de l'aube affrontèrent Maléphore. Les forces du mal semblaient invincibles, mais Alexandre puisa dans sa force intérieure et utilisa le pouvoir du livre magique pour vaincre Maléphore. La ville d'Avaloria fut sauvée et la paix fut restaurée. Ayant accompli sa mission, Alexandre se retrouva devant le livre magique une dernière fois. Il réalisa qu'il devait rentrer chez lui dans le monde ordinaire. Cependant, il savait qu'il ne serait jamais le même après ses aventures extraordinaires à Avaloria. De retour dans sa ville natale, Alexandre garda le souvenir précieux de son voyage magique. Il se lia d'amitié avec les habitants fantastiques d'Avaloria, et bien qu'il fût de retour dans le monde ordinaire, son esprit était rempli de rêves et d'histoires incroyables. Et ainsi, l'histoire d'Alexandre, le jeune enfant de 15 ans qui avait vécu des aventures extraordinaires dans une ville féérique, devint une légende racontée dans les livres et les esprits des habitants d'Avaloria pour les générations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada